bonjour merci merci beaucoup à vous de proposer cette émission donc moi je m'appelle valentin bosque effectivement comme vous venez de le dire et je porte une conviction que l'outil monnaie locale permet vraiment d'agir dans le sens des valeurs qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on va continuer avec la suite de l'émission les monnaies locales sont avant tout des monnaies complémentaires ils viennent en complément comme leur nom l'indique des monnaies officielles qui ont cours et qui agissent sur un territoire donné donc les monnaies locales revêtent plusieurs intérêts notamment celui de dynamiser soutenir l'économie d'un territoire ce que comme du coup la monnaie à court sur un territoire qui est fermé pour prendre notre exemple celui de la guadeloupe la monnaie n'a pas de valeur au dehors des limites de la guadeloupe donc ce qui permet à la monnaie en fait de circuler plus sur les territoires de passer plus de main en main il ya une étude de la seule violette qui a démontré que les monnaies locales circulent trois à cinq fois plus que l'euro dire qu'elle passe en trois à cinq fois plus de main et c'est un premier intérêt puisque à chaque fois que l'argent passe d'une main à une autre ça crée de la richesse quand j'achète ma baguette chez le boulanger je crée du chiffre d'affaires pour le boulanger je crée de la richesse pour mon boulanger quand lui-même a acheté la farine auprès du celui qui lui vend la farine il a créé du chiffre de la richesse et donc les monnaies locales comme elles sont délimitées sur un territoire donné elles ne peuvent pas sortir elles circulent trois à cinq fois plus vite et elle dynamise l'économie du territoire un autre aspect sous lequel elle dynamise l'économie du territoire c'est que comme elles ne sont pas reconnues par la sphère spéculative ça évite également que notre argent réel partent dans la sphère spéculative c'est un des constats qui ont mené à la mise en place des monnaies complémentaires les monnaies locales complémentaires quand on sait qu'aujourd'hui 98% des transactions financières se font sur les marchés financiers pour seulement 2% dans l'économie réelle donc l'idée c'est vraiment de d'une part de bloquer l'économie sur le territoire pour la dynamiser par ailleurs ça permet également de valoriser et défendre nos producteurs nos agriculteurs et nos artisans locaux parce que du coup bah typiquement les grandes surfaces qui importent des produits ne pourront pas accepter cette monnaie et être inclus dans le réseau donc l'idée aussi c'est de valoriser les commerces de proximité les petits artisans les petits producteurs les agriculteurs en en donnant de la visibilité quand on sait que les grandes enseignes n'ont pas de difficulté à être vu en permanence par par tout le monde et du coup forcément à attirer une clientèle l'idée aussi c'est de donner de la visibilité du pouvoir aux petits agriculteurs artisans exploitants également en créant un réseau de solidaires une monnaie locale c'est aussi un réseau de solidarité où on est vraiment ensemble donc on favorise le circuit court enfin justement la monnaie locale a aussi vocation à favoriser la transition écologique à travers les professionnels qui vont être acceptés dans le réseau qui doivent être acceptés en fait par le collectif qui porte le projet en ça d'ailleurs aussi ça permet de se réapproprier l'outil monétaire et de fixer certaines règles justement qui nous qui correspondent à nos valeurs toutes les questions éthiques que ce soit au niveau de la façon de travailler en mettant des engrais ou pas ou que ce soit au niveau éthique aussi au niveau de des employés de l'entreprise comment elle est gérée donc la monnaie locale favorise la transition écologique dans ce sens et elle permet vraiment elle agit au niveau d'une éducation populaire elle invite tout le monde à se questionner l'économie actuelle comme elle est pratiquée quand on sait qu'aujourd'hui on peut créer du PIB c'est l'indicateur qui est le principal scruté pour savoir la santé des pays mais en fait on peut créer du PIB je peux vendre des feuilles de papier tout en faisant de la déforestation par ailleurs et ça dans le PIB ça n'est pas noté ce n'est pas relevé donc l'idée aussi c'est d'adosser l'argent à des valeurs donc une une monnaie locale se porte par une par une association et on se réapproprier la monnaie nous citoyens puisque on a le dernier mot pour savoir quels professionnels ont fait entrer dans le dans le réseau le but étant de valoriser tous ceux qui sont dans nos démarches éthiques les producteurs locaux les personnes qui font les choses avec un regard sur sur les modes de production et ces choses là salut valent salut valentin re salut par rapport à cette question monnaie locale moi je pense que ce que tu viens de dire c'est hyper clair et on parle de circuit court donc il n'y a pas non plus tellement de raisons que la monnaie aille aussi sur un s'adapte au circuit court alors il y aurait plein de questions on n'est pas là pour aller dans une étude approfondie d'économie et de la dynamique une alternative possible est-ce que tu as ta connaissance est déjà de ce type de d'expériences qui ont été faites alors en guadeloupe à connaissance non mais aux alentours dans les îles est ce que tu as d'autres expériences qui pourrait en fait coller à notre typologie de la guadeloupe voire la caraïbe alors j'ai un peu des lacunes sur 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 le niveau local puisque comme il a été dit dans la présentation c'est vrai que j'ai vécu dernièrement dix ans dans le sud de la métropole j'ai appris assez récemment ce matin en vérité qui avait semble-t-il une monnaie locale en guyane donc pour ma part moi je me rapprocherai d'eux pour pouvoir justement faire des échanges au niveau de retour d'expérience après il ya des exemples mindre nationaux même si ça c'est un peu loin de nous qui sont porteurs d'espoir notamment le pays basque c'est le meilleur exemple national il ya le choc qui circulent au pays basque c'est la monnaie locale du coin et il ya l'heure où on parle 1,2 million de choc en circulation et 10 % de la population qui utilise cette monnaie locale donc là clairement on est dans une dimension où le choc peut certainement être fier d'avoir un réel impact sur son territoire et d'apporter réellement de la résilience sur le territoire s'il devait y avoir une crise économique comme il y en a une d'ailleurs à venir et pour exemple on sait que au portugal alors je suis pas bon dans les dates mais il ya eu une crise économique par le passé au portugal et il y avait une région du portugal qui bénéficiait d'une monnaie locale on a pu constater que cette région a survécu plus longtemps à la crise avant de tomber finalement parce qu'ils n'avaient pas résolu la question de la sécurité des billets donc ça c'est une erreur qu'ils ont pu faire c'est une erreur qui n'est pas à faire qui est facilement contournable jusqu'aujourd'hui il suffit de s'adresser à des imprimeurs professionnels et on a on a droit à des sécurités comme surtout les billets bandes argentées des choses qui empêchent la réimpression des billets donc la sécurité c'est un point important mais qui est pas une problématique telle juste il faut se pencher dessus et le but c'est d'apporter de la relance sur le territoire alors je vais pas je vais pas la question le sieur qui précise le nom de la monnaie locale en guyane c'est le quoi comme voilà merci super j'irai bien te poser la question comment tu vois la voie de loup de demain mais je pense que tu aurais ça pourrait partir et donc en tous les cas j'imagine que tu vois bien de monnaie locale en guadeloupe et donc pour aller à justement quels sont d'après toi les besoins les clés voilà les clés peut-être un peu structurel et les besoins pour réussir à développer un tel projet parce qu'on sait que ça commence petit pas souvent mené par des associations ou des fédérations alors pour l'instant on est un collectif de trois membres actifs à l'heure actuelle donc pour le citer c'est bev guadeloupe pour beau cantage avec famille guadeloupe notre but c'est d'échanger ensemble justement ces valeurs on est trois membres actifs qui travaillons à l'heure actuelle sur des questions de chartes de statut et de gouvernance aussi on veut être un terrain d'expérimentation pour des nouvelles formes de gouvernance horizontale le plus possible évidemment donc la guadeloupe effectivement nous on est on est convaincu qu'il ya un terreau formidable en guadeloupe pour développer une monnaie locale parce que même si on veut agir notamment dans renforcer la cohésion sociale et les liens sociaux c'est quand même quelque chose qui est plus prégnant en guadeloupe je pense que comme métropole et c'est tant mieux d'ailleurs il ya un réseau qui est quand même assez à camayage assez fort aujourd'hui et on pense qu'il ya vraiment un terreau en guadeloupe pour développer une monnaie locale dès lors qu'on aura fait un travail en amont bien structuré bien fait pour partir avec les bonnes bases parce que oui non alors est ce que vous avez déjà eu des contacts avec justement des commerçants des institutionnels aussi parce que là on est sur un la monnaie ça touche tout le monde donc là on est au coeur de la convergence si tu parles pas avec tous les acteurs ça peut pas fonctionner moi à mon avis en tous les cas donc est ce qu'il ya déjà eu des touches et les retours les peurs parce qu'il ya tout le temps des peurs par rapport à des parce qu'un changement qui dit changement dit peur tu peux nous en parler oui tout à fait mais déjà parce qu'en fait avant ce qu'en gros là on est à la genèse du projet qu'on a on a repris depuis le début d'année 2020 mais il y avait déjà des travaux de réflexion sur cet outil en guadeloupe même donc qui avait déjà commencé un travail de sens de contact auprès de professionnels tout ça donc il ya des on sait qu'il ya des professionnels qui sont qui sont prêts qu'on aura à les revoir évidemment mais de toute façon on le voit toutes les enseignes qui sont en phase avec ces valeurs et ces questions qui font de plus en plus vers le bio vers l'éthique à travers par exemple il ya beaucoup de restaurateurs qui ont pris de l'avance sur des mesures gouvernementales annoncées et qui proposent des pailles en pâte au lieu de paille en plastique voilà on sait pas s'il identifie les premiers acteurs qui sont intéressés effectivement il y aura un travail à faire avec les collectivités locales et d'ailleurs je permets de cette occasion pour commencer sur le fait qu'en fait dans une association dans l'entreprise humaine qui va porter le projet de monnaie locale on a besoin de un panel de compétences extrêmement variées des artistes qui vont peut-être se pencher sur la question des visuels des billets au à ceux qui aiment créer des événements parce qu'on a besoin d'avoir des événements réguliers pour continuer à fédérer même quand on sera lancé en passant par ceux qui vont voilà donc il y a vraiment besoin d'un panel de compétences très important écoute valentin je te remercie on a j'allais te poser la question quels sont les besoins tu viens de les dire ce qu'on va faire on va partager justement le lien de votre de votre projet tu as tout dit il ya des besoins de compétences diverses donc que les gens qui ont envie de se poser la question parce que c'est pas un sujet si évident que ça à comprendre la monnaie locale et qui ont envie d'aller frotter les cerveaux avec avec vous contribue à ce projet fou avec un grand f et bah qui se rapproche de vous et juste je rajoute quelque chose que j'ai pas assez dit les monnaies locales complémentaires sont des monnaies locales complémentaires et citoyennes donc vraiment aujourd'hui on est trois mais on on est on recevra toute personne toute énergie qui veut s'investir et